Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous consacrons notre chronique de cette semaine à deux questions. D'abord la tournée de Macron dans quatre pays d'Afrique centrale du 2 au 4 mars et sa signification politique. Ensuite le discours inquiétant du président béninois sur la nécessité d'une limitation contrainte des naissances en Afrique. Du 2 au 4 mars 2023 le président Macron s'est rendu successivement au Gabon, en Angola, au Congo Brazzaville et en République démocratique du Congo. La veille de son départ il définissait dans un discours à l'Elysée comme suit les objectifs de cette tournée en Afrique centrale. Je cite « L'Afrique n'est pas un précaré et nous devons passer d'une logique d'aide à une logique d'investissement solidaire. » Des 17 déplacements africains et des 21 pays visités, je retirerai une seule exigence, celle de faire preuve d'une profonde humilité face à ce qui se joue sur le continent africain. La voie de la France-Afrique est désormais une impasse. Ceux qui la prônent sont plutôt les tenants d'une nostalgie et c'est précisément celle avec laquelle nous avons voulu rompre dès 2017, mais sans avoir encore tous les moyens d'en solder le passif. Il existe une autre voie que nous poursuivons désormais depuis 6 ans. Une autre voie qui consiste à ne pas réduire à l'Afrique un terrain de compétition et de rente et à considérer les pays africains comme des partenaires avec qui nous avons des intérêts et des responsabilités partagées. » Comme Hollande et Sarkozy avant lui, comme lui-même en 2017, le Macron de 2023 annonce ainsi une nouvelle fois la fin de la France-Afrique. La couverture médiatique de ce discours, comme de la tournée qu'il inaugurait, a bien entendu généralement fait le lien entre ses propos et les difficultés rencontrées par la France au Burkina, au Mali, en Centrafrique et plus globalement dans toute l'Afrique de l'Ouest et même plus largement sur l'ensemble du continent. Cette couverture médiatique est cependant restée globalement aveugle aux réactions suscitées par la visite de Macron en Afrique centrale. Ainsi, par exemple, plus de 50 associations, syndicats et partis politiques africains signaient une lettre ouverte à propos de la visite au Gabon, se concluant comme suit, je cite, « mettez fin à la France-Afrique, mettez fin à la pseudo-indépendance du Gabon, mettez fin au pillage des richesses du pays au bénéfice de la France et au détriment des Gabonais, mettez fin à la présence militaire française au Gabon en démantelant la base du VIe Bima, mettez fin à l'utilisation imposée de la monnaie d'inspiration nazie appelée France-CFA, mettez fin au soutien français à la dictature en place, en un mot, laissez enfin les Gabonais prendre eux-mêmes leur destin en main. Tant que ce ne sera pas le cas, sachez, M. Macron, que vous n'êtes pas le bienvenu au Gabon. Et les premiers de mars prochains, vous y serez accueillis par un concert de casserole. » De manière significative, cette lettre ouverte était signée non seulement par des organisations gabonaises, mais également par d'autres béninoises, burkinabées, burundaises, camerounaises, des deux congos, ivoiriennes, comoriennes, djiboutiennes, égyptiennes, guinéennes, maliennes, nigériennes, tchadiennes, togolaises, ainsi que par des organisations panafricaines. Ces nombreuses organisations et partis politiques soulignent dans cette lettre ouverte la contradiction entre le discours tenu et le moment de la visite au Gabon. Je cite « Au moment où vous vous apprêtez, à fouler pour la première fois le seul gabonais en tant que président de la France, permettez-nous d'être très surpris de cet intérêt soudain pour la terre gabonaise, six mois avant le scrutin présidentiel qui doit s'y dérouler, alors que cela fait six ans que vous êtes au pouvoir. Comme le Gabon semble momentanément être l'objet de votre attention, nous voulons rappeler à votre bon souvenir et à celui de vos concitoyens ce qu'est devenu ce pays sous le régime actuel, puisque c'est à ce dernier et non au peuple gabonais que vous faites honneur. » Le régime d'Ali Bongo que vient soutenir Macron est en effet un des principaux piliers de la France-Afrique qu'il prétend vouloir remuser au musée de l'Histoire. Il s'est imposé par la violence lors de l'élection d'août 2016, en n'hésitant pas à attaquer à larmes lourdes le quartier général de son rival, Jiang Ping, qui dénonçait une fraude massive avec comme résultat plus d'une centaine de victimes. Étrange rupture avec la France-Afrique que celle qui consiste à en consolider les piliers essentiels. L'escale en République démocratique du Congo fut un autre exemple de la pseudo-rupture avec la France-Afrique de Macron, c'est-à-dire de sa réelle stratégie de redéploiement de la France-Afrique après ses revers en Afrique de l'Ouest sur le plan sécuritaire et politique et ses revers économiques sur l'ensemble du continent. Dans ce pays également, la visite du président français est considérée comme n'étant pas bienvenue par un communiqué signé par 20 mouvements citoyens de République démocratique du Congo daté du 3 mars. Une autre déclaration, signée cette fois-ci par 150 ONG congolaises, dénonce le soutien français au Rwanda qui est un des principaux appuis du mouvement de guérilla M23 qui ensanglante quotidiennement l'est du pays. Cette déclaration précise, je cite, « La France n'a pas jusqu'à présent pris aucune sanction diplomatique et encore moins économique contre le régime de Kigali. Elle s'illustre par sa politique de deux poids deux mesures face à des régimes autocratiques garants de la France-Afrique qui maintiennent leur population dans l'assujettissement. » Prompte à exiger et à obtenir des sanctions contre le Mali ou le Burkina, Paris est en effet d'un silence assourdissant sur les pratiques sanglantes de son allié rwandais. L'escale de Kinshasa a également été marquée par un épisode digne de Tintin au Congo lors de la conférence de presse commune avec le président congolais. L'humilité qu'il prétendait avoir dans son discours du 2 mars à l'Elysée a cédé la place à une arrogance et un paternalisme digne du temps béni des colonies. Faisant fi des multiples ingérences militaires du Congo, Macron prend un temps professoral pour donner des leçons au peuple congolais et à son président. Je cite, « Depuis 1994, vous n'avez jamais été capable de restaurer la souveraineté ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est une réalité, il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur. Il ne faut pas être choqué que la presse vous pose des questions quand elle entend qu'il y a des problèmes. Elle le fait aussi chez nous, et chez nous, quand il y a des malversations politiques, il y a des procès. Cela crée une démocratie qui est parfois vibrante, mais par cette maïotique, cela crée une vérité. » Le président congolais ne s'est pas trompé sur cette arrogance néocoloniale en répondant, je cite, « Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec ce regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous. » A juste titre, les réseaux sociaux congolais se sont emplis de postes évoquant Tatin au Congo ou OSS 117 pour qualifier l'attitude arrogante et paternaliste du président français. Derrière le discours sur l'humilité et la fin de la France-Afrique se révèle ainsi la poursuite de la logique de prédation néocoloniale française. Début mars 2023, le président Macron recevait en visite officielle son homologue béninois Patrice Talon. Au cours de son séjour parisien, le président béninois donna un entretien au journaliste Darius Rochebin sur la chaîne LCI. Dans cet entretien, il aborde la question de la démographie de l'Afrique en général et du Bénin en particulier, en des termes problématiques et mensongers. Je cite, « Nous sommes confrontés aujourd'hui à un drame. Le taux de croissance de la démographie est trop élevé et en décalage avec nos capacités à investir dans les infrastructures d'éducation, de santé, de création d'emplois. Il faut impérativement contrôler ce taux de progression démocratique, donc contrôler les naissances. Il faut trouver les moyens d'inciter au contrôle des naissances et même trouver des moyens coercitifs pour que l'explosion qu'on observe ne se poursuive pas, sinon l'Afrique se porterait très mal. » De tels propos ne font que reprendre la vieille thèse coloniale et néocoloniale posant que les problèmes rencontrés en Afrique ne sont pas dus à des facteurs socio-économiques et en particulier aux rapports inégants entre les pays riches et le continent, mais relèvent de facteurs culturels. La thèse d'une Afrique surpeuplée et croulant sous une explosion démographique permet ainsi de masquer les véritables causes de la paupérisation et de la précarisation de nombreux peuples africains. Cette thèse n'est rien d'autre que la reprise du discours d'Emmanuel Macron répétée à plusieurs occasions pour expliquer les difficultés de développement en Afrique. Ainsi, lors du sommet du G20 d'Ambourg en 2017, le président français déclarait, je cite, « Le défi de l'Afrique, il est totalement différent, il est beaucoup plus profond, il est civilisationnel aujourd'hui. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserait rien. » Dénonçons les propos de Macron. L'historienne Françoise Vergeste rappelait déjà à l'époque un des acquis avérés des travaux démographiques, à savoir, je cite, « On rend les femmes du tiers-monde responsables du sous-développement. En réalité, on inverse la causalité. La plupart des études prouvent aujourd'hui que c'est le sous-développement qui entraîne la surpopulation. » La thèse de Macron, reprise aujourd'hui par Patrice Stallone, inverse les causes et les conséquences et dédouane ainsi les pays dominants et leur système économique mondial inégal actuel. Cette thèse est de surcroît mensongère. Les données des Nations Unies donnent ainsi pour l'Afrique une densité de 45 habitants par kilomètre carré, soit trois fois inférieure à celle de l'Union Européenne qui est de 114 habitants par kilomètre carré. Et cette densité du continent est par ailleurs inférieure à la moyenne mondiale qui est de 47 habitants par kilomètre carré. La situation est bien sûr différente d'un pays à l'autre. Mais globalement, on ne peut pas parler sérieusement de bombes démographiques comme le suggère Macron et Talon. Concernant le Bénin, le mensonge est tout aussi important. La densité de la population y est en effet de 109 habitants au kilomètre carré contre par exemple 381 habitants au kilomètre carré pour la Belgique. Camoufler l'exploitation et le pillage du continent qui reste les causes principales des difficultés africaines est le véritable objectif de ses théories culturalistes et essentialistes. Le président Talon ne fait ici que reprendre la voix de son maître en lui donnant une caution africaine. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du monde vue d'en bas.